Avec le manque d'enseignants récurrents dans nos écoles, il y a des centres de services scolaires qui ont décidé d'élargir leurs horizons. Ils misent maintenant sur le recrutement à l'étranger pour combler les besoins en classe. Et comme vous allez le voir, c'est une démarche qui demande beaucoup de préparation. Marie-Lise Mormina. 8 mai 2024, nous sommes dans les bureaux de l'agence de recrutement Source Inc., dans le lieu Montréal. On va tout partager avec nos enseignants pour qu'ils complètent les dossiers. La responsable du recrutement à l'international vient de trouver des places en garderie pour des travailleurs recrutés en France. Des places en garderie. Ils sont une quarantaine à quitter leur pays pour venir travailler dans le réseau de l'éducation dans l'est de Montréal. La rentrée scolaire est dans un peu moins de quatre mois. La course contre la montre est lancée. Dans le mois de juillet, ça va être le gros mois que tout le monde arrive. Pour se donner le temps de s'installer en août. Exactement. Et le début de l'école. La priorité, trouver un logement. Ce à quoi s'affaire l'agence mandatée par le centre de services scolaires. Vous trouvez une place sécuritaire, être sûr que vous ne faites pas frauder. C'est à partir de la France que les candidats recrutés assistent aux rencontres d'informations. Donc il y a beaucoup de choses parfois qu'il faut acheter. Puis bien sûr, les vêtements d'hiver. Et au bout de ces rencontres virtuelles, ces enseignants débarquent au Québec. Nous sommes le 23 juillet. Une équipe de Source Inc. est à l'aéroport international Montréal-Trudeau pour les accueillir. Ça y est, bienvenue. Karine compte parmi ses enseignants. Elle commence une nouvelle vie avec ses trois enfants et son mari. Bonjour! Oh, il y a droit à un câlin! La prochaine étape, celle de découvrir leur toute nouvelle maison. Alors, pourquoi j'ai choisi le câlin? C'est une grande passion depuis 14 ans. On savait qu'au Canada, vous cherchiez des enseignants et comme moi, j'étais enseignante depuis 12 ans en France, bien, on s'est dit que c'était un avantage pour nous. Donc, pourquoi pas se lancer? Elle est encore mieux que la nôtre et encore plus grande. Uniquement pour la rentrée 2024-2025, le centre de service scolaire de la Pointe-de-Lille accueille 43 enseignants étrangers. Posez vos vestes dans votre casier, s'il vous plaît. Quelques semaines après la rentrée, nous retrouvons Karine au travail. Il a posé une bonne question. Ça veut dire quoi, trier? Nous sommes dans sa classe de troisième année, à l'école primaire Sainte-Gertrude. C'est un renouveau, un petit peu. Je redécouvre plein de théories, la façon d'enseigner les maths. Et quand vous avez terminé, vous levez le doigt. Ça fait un petit rebond dans ma vie. Donc, je conseillerais à ces enseignants-là, s'ils sentent que là, ils stagnent et qu'ils ont envie d'aventure, de se lancer. Est-ce qu'il y a d'autres mots que tu peux mettre avec ce mot-là? Le petit garçon. Le centre de service scolaire de la Pointe-de-Lille espère que ses enseignants, recrutés ailleurs, demeurent en poste pour au moins trois ans. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal. Je suis – Sous-titrage FR 2021